Cette première diapo montre une coupe schématique d'une fleur, en général, qui montre les pièces florales principales qui constituent cette fleur. Nous voyons tout à fait à l'extérieur ce qui est envers, c'est les cépales qui constituent le calyce, et en rouge c'est les pétales qui constituent la corolle. La corolle plus le calyce constituent ce qu'on appelle le périante, dont le rôle est de protéger les organes de reproduction, qui sont le pistil, le gynécée, qui est l'ensemble des capelles, et l'endrossé, qui est l'ensemble des étamines. Au milieu, nous voyons un stigmate, puis un stile, et en bas c'est l'envers, avec des ovules à l'intérieur. Alors celle-là, c'est le romarin, Rosmarinus officinalis, qui est l'une des plantes aromatiques, médicinales et ornementales. Elle appartient à la famille de l'amiacée ou bien à la famille de l'habillé, l'amiacée ou l'habillé. Alors l'amiacée ou l'habillé est un ensemble de plantes aromatiques, donc c'est un ensemble de plantes qui sont utilisées en cuisine et en phytothérapie même, pour les arômes qu'elles dégagent et les huiles essentielles que l'on peut extraire de ces plantes. C'est le cas par exemple du romarin, donc cette plante que nous voyons. Le cas de la menthe, exemple de Metaviridis nana, le cas du thym, Zaitra, Thymus vulgaris comme exemple d'espèce. Le cas également de l'origan, Zatar, origanum compactum. Le cas de la sauge, Selmia, le basilic et d'autres plantes. Alors pour les vertus médicinales du romarin, nous citons à titre d'exemple ces actions antimicrobiennes, antimicosiques, anti-inflammatoires, comme il peut soulager même les problèmes de l'hypertension, de la toux et du foie. Donc maintenant sur le plan botanique ou systématique, alors ici nous voyons des fleurs de la famille de l'amiacée ou bien la famille de l'habillé. Les fleurs qui sont irrégulières et sans zygomorphes, donc nous voyons bien qu'elles sont ovales, elles ne sont pas circulaires comme celles qui sont actinomorphes, mais ici nous voyons bien qu'elles sont ovales comme un zygote, comme un œuf. Donc d'où cette appellation zygomorphe en forme de zygote. Voilà, donc ici nous voyons les feuilles du romarin et les fleurs de pré qui montrent cette question de zygomorphie et puis style et les étamines. Alors voilà, donc ici c'est un schéma d'une fleur de l'amiacée ou bien de la famille de l'habillé, mais ici c'est une fleur du romarin. Alors pour cette fleur du romarin qui appartient à la famille de l'amiacée, nous voyons que la corolle est gameau, gameau, pétale, avec cinq pétales qui sont soudés. Nous voyons deux qui sont tout à fait vers le haut et trois autres vers le bas. Alors nous vers le bas, nous voyons un grand pétale qui est acheté et les deux autres qui sont au milieu et puis les deux autres qui occupent le haut de l'axe de symétrie si vous voulez. Alors ici on parle de la présence de deux lèvres. Il y a une lèvre supérieure et une lèvre inférieure. La lèvre supérieure c'est là où sont situés les deux pétales qui sont soudés. Ils regardent le haut de l'axe de symétrie ou bien de l'inflorescence et la lèvre inférieure c'est celle qui se trouve donc vers le bas avec le grand pétale et les deux autres qui sont au milieu. Donc on dit que la corolle est de type bilabie, bilabie car elle possède deux lèvres, une lèvre supérieure et une lèvre inférieure. Deux sur trois, deux sur la lèvre supérieure et trois autres sont situés vers la lèvre inférieure. Alors de même, donc en vert, nous voyons le calice qui est en cloche mais à son tour il est plus ou moins bilabie. Seulement pour le calice, nous voyons au-dessous de la lèvre supérieure trois, trois sépales soudées et dans la partie inférieure il y a présence de trois, de deux sépales. Donc c'est l'inverse, c'est trois sur deux. Donc c'est pour cette raison que la famille des lames yacées est dite la famille des labie parce que la corolle est de type bilabie de même le calice est plus ou moins bilabie. Donc voilà, c'est très net pour cette question des deux lèvres, supérieure et inférieure. Mais si principalement nous voyons un style, un style et puis un stigmate qui est bifide, un stigmate qui est divisé en deux et puis nous voyons une hétamine au milieu. Donc là c'est le style et puis un stigmate qui est bifide, divisé en deux, et puis une hétamine. Alors voilà, c'est un style, plutôt un stigmate qui est divisé en deux. On l'appelle donc un stigmate bifide, c'est une caractéristique de la famille des lames yacées ou bien la famille des labies. Alors de même, la famille des labies ou lames yacées est caractérisée par un style qui est déjà, on a dit qu'il est bifide au sommet, mais en même temps il est gino-basique. Style gino-basique. Gino-basique signifie qu'il s'enfonce dans l'ovaire, il traverse l'ovaire. Alors ici l'ovaire est composé de quatre loges et dans chacune des loges il y a un ovule et par conséquent, le fruit va être un tetraken. Donc parmi les caractéristiques botaniques des lames yacées ou bien les labies, donc cette question du style qui est bifide au sommet, il est gino-basique car il s'enfonce à l'intérieur de l'ovaire, il traverse l'ovaire. Et puis le fruit même, on l'appelle un tetraken, un tetraken qui à maturité va se fragmenter pour donner quatre merica. Alors voilà ici nous voyons bien un style, donc c'est juste un schéma, un style qui s'enfonce à l'intérieur de l'ovaire. Voilà ici donc c'est le fruit que l'on appelle un tetraken, un tetraken qui est logé au fond du calice, tetraken, quatre aken, quatre masses dont chacune des loges il y a un seul ovule, donc après la fécondation ça va donner un aken, donc d'où un tetraken qui vont se fragmenter, comme je viens de dire, en quatre mericarpes.